La Fondation Jocelyne Silouet, en abrégé FJS, une association pour le bien-être des femmes, a organisé une séance de formation. Il était question de renforcer les capacités de ses membres autour du thème de l'idée au projet. Les participantes ont été formées au leadership féminin, au management des organisations et au développement personnel. C'était à l'Université Félix Oufouet-Boigny de Cocody. Commentaire. C'est à l'Université Félix Oufouet-Boigny de Cocody à Abidjan que les femmes de la Fondation Jocelyne Silouet se sont retrouvées autour du thème de l'idée au projet. Objectif pour elles, d'amener les femmes à acquérir des stratégies nécessaires qui contribueront au mieux-être des membres. Durant deux jours, les participantes ont renforcé leur capacité en management des ressources humaines, de leadership, pour la conduite de leurs activités et leur capacité technique en matière de prise de décision. Il est temps que nous puissions rentrer dans un système de jeu infini. Ça veut dire créer les systèmes, les stratégies et les piliers qui font en sorte que les entreprises deviennent cinquantenaire, soixantenaire. Nous avons des idées, mais très souvent le caractère de l'individu fait en sorte qu'il n'arrive pas au bout. Donc il sera aussi utile et stratégique de commencer à reviser nos curriculaires de formation dans nos systèmes d'éducation en Afrique. Elles ont également acquis pendant cette formation des atouts nécessaires qui contribueront à leur mieux-être. Cette formation a également été un cadre d'échange permanent de réseautage et de partage d'expériences entre les participantes. Ce que moi je retiens de ces interventions, c'est que déjà tout le monde peut se faire des idées, c'est vrai. Mais déjà il faut les exécuter parce que le fait de se faire des idées et de les garder tout au fruit de nous, c'est pas vraiment ce qui compte en fait. Nous avons aujourd'hui su les méthodes, les petites astuces qu'il faut pour pouvoir aller sur le terrain pour réaliser notre projet. Un module de formation au développement de qualité, service stratégie marketing, conception d'une offre commerciale, gestion de risque d'idées, de projets, d'analyse de modes d'investissement étaient également à l'ordre du jour. Ce qui a permis aux femmes de la fondation de disposer désormais des acquis pour faire l'état des lieux, des diagnostics systématiques et donner des solutions idoines pour une étude de marché à travers des solutions prospectives. L'école continue tout au long de notre vie. Quand on est allé à l'école académique, que nous sommes sortis, nous avons eu des diplômes, on passe à une autre étape de la vie, qu'une étape professionnelle, où on a encore besoin de se former. Je pense que c'est un de ces besoins-là qu'a répondu aujourd'hui la séance, ou bien cette deuxième masterclass que nous venons d'avoir. Il y a eu du monde, l'amphithéâtre est tête claire à craquer, pour dire que la soif de la connaissance, on en a vraiment besoin, on a vraiment besoin de connaissances en développement personnel, dans tout ce que je viens de citer comme formation. La fondation Jocelyne Siloué se veut une plaque tournante dans la réflexion et la mise en place de stratégies visant le mieux-être de la femme, de l'enfant et de la famille. Jocelyne Siloué